Bonjour à tous, j'ai raté un peu mon départ en ce début d'avril, mais bon je vais prendre mon mœur et on va essayer de trouver la bonne combinaison de ce quintet clodohalien à Saint-Cloud ce samedi. Et j'ai un coup de cœur qui était à 16 contre 1, ça a été pour moi la révélation de l'hiver, le 15 Isidro. C'est un cheval qui m'a étonné à deux reprises dans des quintets. Il a eu un déhanché que d'autres n'ont pas, par deux fois il s'est sorti du peloton, il est venu comme pour gagner ses quintets, puis depuis il a déçu, mais il reste bien placé au poids et sur cette impression qu'il m'a montré, je crois qu'il a vraiment un quintet dans les jambes et à ce poids, un jour ou l'autre il va le gagner. Je me dis tiens, c'est maintenant qu'il peut le gagner parce qu'il est à 16 contre 1, à vous d'en profiter. Alors c'est un coup de cœur, c'est un coup de poker parce que s'il court comme les deux dernières fois, il ne va pas être à l'arrivée, mais s'il court comme les deux autres fois précédentes, il a toutes ses chances de gagner. Bon, après il y a deux chevaux qui m'ont impressionné aussi, comme quoi vous voyez je fais place en tête de ma sélection à des chevaux qui m'ont plu depuis le début de l'année. C'est le cas du 8, Jupira, qui était toute neuve, qui reste encore toute neuve et qui m'a impressionné la dernière fois, qui est venu gagner tranquillement, elle n'a couru que 4 fois, elle a déjà gagné 3 fois. Donc elle vaut peut-être mieux qu'un quintet, dans ce cas-là elle va encore gagner et je pense que si elle gagnait ça serait super chouette pour sa cavalière. Bon, le 10, Falcon Run vient de se balader avec M. Quintet, Stéphane Pasquier, il retrouve la catégorie des quintets avec du plomb dans l'aile, mais son poids n'a rien de prohibitif, il est quand même en milieu de tableaux, Stéphane le connaît sur le bout des sabots, et bien je pense que leur association devrait encore faire merveille. Et puis ma trouvaille, qui est annoncée à 15 contre 1, c'est le 13 à Maralen, c'est un cheval que j'aime bien, qui a un petit décheveau, bon on est sur 2000 mètres, mais il a tiré le 16 tout à l'extérieur, c'est pas le meilleur des numéros, mais c'est un cheval qui est dans son jardin à Saint-Cloud, dès qu'il voit Saint-Cloud, il est à l'arrivée, je le sens bien. Et puis il y a deux Lyonnais au départ, donc je vais mettre le préféré normalement des deux Lyonnais, puisqu'il est monté par la star Boudot, en selle sur le 3 Go by the Wind, qui est un cheval que l'on connaît bien, qui a super bien gagné et très facilement son quintet cet hiver. Malgré la surcharge, il devrait faire quelque chose de bien. Et puis j'ai fini pour le mettre, et puis je me suis dit, Jean-Marc, oh là 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 là, il faut que t'enlèves Nice to see you de ta sélection, pour faire un peu de place sur ma vie le numéro 12, que j'avais trouvé l'année dernière quand il figure à l'arrivée d'un tiercé. C'est un cheval qui a de la qualité, qui est bien placé au poids, qui a une certaine fraîcheur, et qui pourrait à ce poids, donc, figurer utilement à l'arrivée. Et c'est surtout son nom, sur ma vie, qui me plaît beaucoup, beaucoup. Alors je vous jure sur ma vie que le cheval va bien courir, à condition qu'il ne soit pas malheureux dans le parcours. Et puis, El Magnifico, alors là il nous a bien ruiné, El Magnifico, parce qu'on a vu les Smagas cet hiver, quand ils courent, ils gagnent les quintets, sauf lui, sauf lui. Oui, il n'est pas magnifique en ce moment, El Magnifico, et pourtant c'est Demuro qui est dessus, et pourtant on sait chaque année qu'il a la poiture d'un quintet. Alors, s'il fait comme ses copains de son entraînement, il va gagner tout à l'heure le quintet. Après, s'il prend ses mauvaises habitudes, s'il confirme qu'il n'a plus envie de bosser, il va encore nous ruiner. C'est donc un coup de poker. Et puis, il y a un cheval que j'adore, qui s'est planté deux fois cette année, mais l'année dernière, il était toujours dans les quatre, pratiquement. Donc c'est un métronome. C'est Maxime Guyon qui est dessus, vous le savez, j'aime bien ce jockey. Là, ce champ de Mars. Eh bien, ce champ de Mars peut briller en avril, et j'espère qu'il ne va pas galoper sur des œufs, et qu'il va se donner à fond, et que sa charge de 60 kilos ne sera pas prohibitif, et qu'on le retrouvera donc dans le quintet. Voilà, je vous souhaite un bon week-end pascal, et j'espère qu'on va avoir de la chance ce week-end. Sous-titrage ST' 501